La réunion des flammes jumelles, quand est-ce que c'est approprié? Est-ce que c'est toujours une bonne idée et surtout, c'est quoi le bon timing? On dit souvent que le parcours de flammes jumelles est un cadeau mal emballé et qu'il faut toujours regarder au-delà des apparences. Qu'en est-il des réunions? Certaines ne sont-elles pas juste des cadeaux empoisonnés dont il faudrait parfois s'abstenir? Namasté Team NJ, bienvenue dans un nouvel épisode de Flammes Jumelles en Conscience, la chaîne qui vous apprend à vous libérer de la souffrance, à avancer en confiance grâce à l'énergie de votre âme. Ici Natacha Vénus, votre accompagnatrice. Si vous êtes nouveau parmi nous, je vous invite à télécharger ma formation 100% offerte intitulée « 4 pièces du parcours de flammes jumelles et 3 clés pour avancer en conscience » en cliquant sur le lien bleu en description. Et pendant que vous y êtes, songez à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste à côté puisque je vous partage tous les jours mes conseils pratiques guidés pour que vous puissiez cheminer en confiance sur votre propre parcours de flammes jumelles. Alors, la réunion des flammes jumelles, quand est-ce que c'est approprié? La réunion semble être la part du parcours de flammes jumelles et au début de la séparation, elle est l'un des objectifs qui vous poussent à vous renseigner, à travailler sur vous, à vous ouvrir à ce phénomène qui manifestement dépasse l'entendement. Mon intention dans cette vidéo est de vous aider à voir plus clair dans ce qui se joue dans ces moments-là et éventuellement, si vous le désirez, à reprendre votre pouvoir. Restez bien jusqu'à la fin car vous verrez, dans certains cas, les apparences peuvent être trompeuses. Dans une précédente vidéo, j'avais déjà évoqué les deux dynamiques relationnelles les plus courantes après la reconnexion puis la séparation. Celle où l'autre fait des allers-retours de votre vie à celle d'Energie Thias et celle où c'est un silence radio total. On avait vu que dans les deux cas, avant de vous aligner avec votre âme, ces pauses silencieuses peuvent être compliquées à vivre. Et vous êtes nombreux à vous poser la question de ce qui se passe dans la vie de votre hôte dans ces périodes creuses. Est-ce qu'il pense à vous ? Est-ce que vous lui manquez ? Et si finalement, vous allez pouvoir vous retrouver un jour. La réponse à toutes ces questions n'est pas à chercher du côté de votre flamme jumelle, mais du vôtre. En général, quand vous avez ce genre de préoccupations, vous n'êtes pas au top de votre forme. Au niveau mental, c'est la pagaille. Vous êtes souvent possédé par des pensées obsessives. Au niveau énergétique, vous avez souvent des douleurs dans un ou plusieurs de vos chakras. Et surtout, vous êtes rongé par la peur. La peur de perdre l'autre. La peur de ne pas pouvoir vous en sortir. La peur de passer à côté de votre mission de vie. La peur étant à l'antipode de l'amour et l'amour étant la vibration de votre âme. Dans ces moments-là, on peut supposer que vous n'êtes pas en alignement avec votre âme. Vous n'êtes pas vraiment vous-même. Or, là, c'est exactement ce que vous avez en commun avec votre flamme jumelle. Donc, vous comprendrez pourquoi l'autre se montre indifférent alors qu'une certaine manque d'attention de sa part aurait suffi à soulager votre souffrance, du moins temporairement. Pour l'avoir vécu, je sais que dans ces périodes-là, vous êtes très actifs dans l'astral et que ça se passe bien avec l'autre à ce niveau-là. Ce qui vous porte à croire que votre autre est dans une forme de déni dans la matière s'il ne vous rend pas votre amour. La vérité est tout autre. En fait, plus vous êtes dans la peur, donc loin de votre vibration d'âme, de qui vous êtes réellement, de l'essence que vous partagez avec votre flamme jumelle, plus l'effet miroir entre vous et votre autre dans la 3D est inversé. Vous avancez, il recule. Vous lui envoyez de l'amour, il vous fuit. Et c'est la fameuse danse impossible du Chaser Runner. De même que vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à lui, de consulter les tirages de cartes pour savoir où il en est, de lui envoyer de l'amour parce que vous avez besoin qu'il se réveille. De même qu'il est incapable de vous prêter attention parce que votre peur et ses corollaires agissent comme un répulsif. De votre expérience, si vous êtes dans la dynamique de va-et-vient évoquée plus haut, vous vous rendrez compte que l'autre revient souvent quand vous commencez à aller bien par vous-même. Mais il ne reste pas car dès qu'il revient, vous recommencez à construire votre bonheur autour de lui, ce qui n'est pas le but du parcours de flamme jumelle. En fait, ses allers-retours ne font que mettre en lumière ce qui n'est pas aligné chez vous. Pour vous accorder ce temps d'alignement, de centrage et afin de comprendre comment fonctionne votre énergie, la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous, pour votre hôte, pour le lien après la séparation, c'est de faire abstraction de l'hôte pendant un moment, de faire une diète de l'hôte. J'appelle ça la diète de l'information sur l'hôte. J'ai emporté ce concept à Tim Ferriss dans la semaine de 4 heures. Il présente l'importance d'apprendre à ignorer, à rediriger toutes les informations et interruptions non pertinentes, insignifiantes ou qui ne vous aident pas à agir. Appliqué au parcours de flamme jumelle, le but est de vous rapprocher de votre vibration d'âme. Donc, ce que votre hôte dit, fait avec qui il le fait, est une distraction à éviter. C'est assez paradoxal, mais vous ne devriez accepter le retour amical ou amoureuse de votre flamme jumelle dans votre vie que lorsque vous êtes sûr que son éventuel départ n'a plus aucun impact sur votre bien-être parce que vous êtes parvenu à vous centrer et vous savez comment vous recentrer, comment recentrer votre énergie au besoin. Malgré toute la bonne volonté de votre flamme jumelle, il ne pourra pas rester bien longtemps dans votre vie avec vous si vous vivez la peur de le perdre. Vous ne pouvez pas lui empêcher de refléter ce qui se passe en vous. Du coup, le seul facteur de votre réunion et de sa maintenance dans la matière dépend de vous et vous n'avez rien à faire à ce sujet. C'est surtout une posture à atteindre. Et pour y arriver, vous avez besoin de comprendre comment fonctionne votre énergie pour vous libérer de la peur dans un premier temps. Je sais que beaucoup de soi-disant flammes jumelles réunies vous vendent le rêve de leur réunion fusionnelle permanente sur le net parce que leur hôte s'est réveillée et leur a promis et patati et patata, mais il n'en est rien. Le parcours ne s'arrête jamais ou s'arrête quand au moins une des polarités s'est centrée sur l'âme et pas sur l'autre. Je sais par expérience que dès que vous recommencez à être accro à l'autre, il se bat malgré toutes ses bonnes promesses. Oui, la réunion ne ressemble plus à la relation que vous aviez avant car elle n'est plus teintée de besoin de l'autre pour vous sentir bien. J'espère que vous avez compris. C'est probablement le manque de l'autre qui vous a lancé dans ce parcours de flammes jumelles, mais la réunion n'est appropriée que lorsque vous n'avez plus besoin de lui. D'ailleurs, quand vous atteignez cette posture intérieure, quand vous êtes dans cet alignement avec votre âme, toutes les réalités existent en même temps. La possibilité que vous faites un petit bout de chemin seul pour mieux apprivoiser votre énergie, la possibilité de développer une relation facile avec une âme sœur, des gens avec lesquels vous avez des affinités car vos énergies ne sont pas polarisées comme avec votre hôte. Petit bémol sur ce point, pour la plupart, vous aviez déjà essayé de fréquenter d'autres personnes par le passé depuis la séparation sans succès et vous aviez eu l'impression d'avoir été bloqué par des forces invisibles et vous avez conclu que votre destin, c'est votre hôte, sinon rien. Ouais, je connais bien cette phase, elle m'a valu toute une année et demie de passage à vide. Mais si vous êtes sincère avec vous-même, comme j'ai dû l'être à un moment donné avec moi-même, vous allez réaliser que vous avez voulu sortir avec quelqu'un d'autre pour tourner la page ou pour prouver à vous, à votre hôte, à votre entourage que vous êtes capable de rebondir au lieu de vous accorder ce temps, cet espace pour faire la paix avec ce qui se passait en vous. Vous n'étiez pas parti du bon pied intérieurement. Dans tous les cas, la réunion avec votre hôte n'est pas une imposition de la source avec laquelle vous auriez eu un contrat et qui va vous envoyer des foudres karmiques si vous passez à côté. Arrêtez de gober toutes ces prédictions de malheur de ces soi-disant médiums, thérapeutes qui se nourrissent de votre peur et à qui vous donnez votre pouvoir. La vérité est beaucoup plus simple que cela. Vous êtes une âme dans deux corps. L'autre est aussi vous en essence. Alors, pourquoi il se retourne contre vous alors qu'il est votre propre énergie? Parce qu'en vous incarnant, au niveau de l'âme, vous avez choisi d'expérimenter la dualité. Maintenant, le reconnaître et l'approcher en conscience est un premier pas pour vous en sortir et pour mettre fin à ces manifestations dans vos interactions avec l'autre. Bref, rappelez-vous que le but du parcours n'est pas la réunion à tout prix parce que vous avez une mission confiée par la source. Non, le parcours est destiné à vous rappeler qui vous êtes en tant qu'âme. Et tant que vous n'êtes pas dans cet alignement intérieur, toute réunion avec l'autre est appelée à mettre en évidence ce manque. Maintenant, à vous de choisir comment vous souhaitez cheminer. Je crois avoir fait le tour. Mettez un pouce bleu si je vous ai appris quelque chose aujourd'hui. Un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir. Sinon, on se retrouve sur des vidéos courtes ouvertures de conscience tous les jours cette semaine et sur une longue le week-end prochain. Donc, abonnez-vous pour ne pas les rater. N'oubliez pas de télécharger votre formation gratuite si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.